C'est important, Alex Luce, de prolonger, de montrer encore ces oeuvres classiques ? Ah bah oui, oui, oui. Enfin sur la figure féminine, moi je suis très sensible à ça. On voit avec ces oeuvres-là que le combat est plus dur, plus... Et puis la vision qu'on en a, de la méchante, mauvaise, manipulatrice, horrible, et puis lui, le doux libertin, ce qui n'est pas du tout l'oeuvre, donc c'est vraiment important de continuer à les montrer. Et vous aimeriez, vous, puisqu'on a vu que vous avez joué évidemment des classiques au départ, est-ce que vous aimeriez revenir à ça aussi, sur scène ? Ah oui, oui. Oui, oui. Mais bon, chaque chose en son temps, j'aimerais bien, oui. Et aborder donc le registre dramatique ? J'essaye pas de me trouver mon tchao pantin, je trouve que ça aurait pas de sens. Il faut qu'à chaque fois, l'oeuvre... Là, c'est une oeuvre magnifique, ça vaudrait le coup. Voilà, il faut que l'oeuvre, la mise en scène, le projet, son enthousiasme, justement, c'est vraiment ce qu'artistiquement on peut y mettre qui doit être... Alors, on va parler de la ressortie d'un film, d'une comédie américaine, elle avait été réalisée en 1968 par Blake Edward, c'est deux parties, qui ressort en salle mercredi, un chef-d'oeuvre de la comédie, avec une succession de gags visuels, assez irrésistibles, et Sabrina Casbaoui en nous en parle. 1968, the party film culte désormais, qui ressort en salle en ce moment, est alors la troisième collaboration entre le réalisateur américain Blake Edward et l'acteur britannique Peter Sellers, après les non-oinkultes Panthère Rose et quand l'inspecteur s'en mêle. Cette fois-ci, Blake Edward a fait de l'un de ses comédiens fétiches un figurant indien plus que gaffeur. Rundi Bakshi qui va se retrouver invité par erreur à la soirée plutôt collée montée d'un riche producteur hollywoodien. Révisons donc notre partie avec le critique de cinéma Olivier Per. Dans les années 60, Peter Sellers, qui est un comédien britannique, qui venait du Music Hall, de la radio, du cabaret, représentait sans doute un héritier du cinéma burlesque, du cinéma comique, mais Peter Sellers était connu pour ses dons de caméléon, de transformiste. Donc c'est vrai que c'était un comique à la fois très physique, mais qui fonctionnait beaucoup par la transformation, le déguisement et des capacités à imiter des accents, des voix, enfin à endosser plusieurs personnalités. Le personnage de Peter Sellers, c'est le fil conducteur de cette fête qui tourne à la catastrophe, mais c'est aussi celui qui apporte de l'humanité, de l'amour, de la gentillesse dans un univers qui en manque cruellement. Il y avait la volonté de rendre hommage à des grands maîtres du muet comme Buster Keaton, Harry Langdon, Laurel et Hardy, qui avaient été un peu oubliés. Mais il y a aussi une influence européenne très forte. Il y a l'influence de Jacques Tati. Et Tati, quelques temps avant la partie, a réalisé Playtime, qui est une satire d'un monde futuriste, froid, déshumanisé. Et la villa de The Party, qui est une villa ultra moderne d'un riche producteur hollywoodien, fait extrêmement penser au décor que Tati avait expérimenté dans mon oncle ou dans Playtime. « Blake Edwards, c'était un maître du tempo, du rythme. Il avait un tempo extrêmement particulier pour la comédie, qui était un tempo plutôt lent. Un tempo qui est lié au décalage, à la maladresse. Et c'est vrai qu'il y a une montée progressive qui est incroyable dans le film, jusqu'à ce que tout se dérègle. C'est une comédie du dérèglement. Ça lui permettait de régler avec davantage de précision ses plans. C'était des plans très compliqués à mettre en scène, puisque d'une part, ils étaient très longs. Et il y a l'idée de capter plusieurs actions simultanées à l'intérieur du même plan. Le film raconte aussi un petit peu comment un univers un peu moribond, qui était celui d'Hollywood à la fin des années 60, où l'industrie du cinéma était entrée dans une phase un peu de décadence, qui est très vieillissante, va être dynamisée, mais aussi d'une certaine manière mis en danger, par l'arrivée de corps un peu étrangers. Il y a aussi un rapport politique très important dans la partie. C'est le rapport entre les invités, les maîtres qui invitent, et aussi les domestiques. Puisqu'il y a plein d'histoires parallèles. Et puis, lorsque la fête finale éclate, où tout le monde danse, s'amuse dans la mousse, on voit que les domestiques, les maîtres et les invités se sont mélangés et s'amusent ensemble. Donc il y a aussi la fête, la fameuse partie du titre, comme lieu qui réunit, où les gens peuvent se retrouver de différentes cultures, mais aussi de différentes classes. Sous-titrage Société Radio-Canada